Même si ton espionnette n'est pas encore ça, dis-lui que tu sais que ça paraît la vérité. Et tu sais qu'il est capable de changer les choses. Car c'est lui qui a tout pouvoir, c'est lui qui a toute autorité, c'est lui qui veut qu'il laisse le misé de dis-mettre. Est-ce que tu peux élever ce Dieu ? Ce Dieu qui t'a attiré ici. Le Dieu plus simple, le Dieu éternel. Il est vivant, il est vivant. Il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de son peuple. Adonadeur, ouvrez à vous ce matin. Ne laisse pas cette occasion. Dans le tout puissant nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin, je te prie, ouvre-moi davantage les yeux. Jésus a dit qu'il est venu pour ouvrir les yeux aux gens. à ceux qui sont conscients, qui ne voient pas bien. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ouvre-moi davantage les yeux ce matin. Dévoile-moi tes choses. Les choses cachées. Les mystères de ta parole. Élève la voix et parle au nom de Jésus. de Jésus. Parle, 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 parle. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi davantage les yeux ce matin. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux. Dévoile-moi les mystères, les choses cachées de ta parole, de ton royaume. Illumine-moi, éclaire-moi encore ce matin. Parle, illumine-moi, éclaire-moi, ouvre-moi les yeux. Dans le tout-puissant nom de Jésus, que Dieu bénisse quelqu'un. Assoyez-vous. Nous allons prier après le message. Bonjour à tout le monde. Que Dieu nous assiste. Comprendre et prendre, c'est le thème. Comprendre et prendre notre position ou notre place en Christ. Comprendre et prendre notre position ou notre place en Jésus-Christ. Nous allons lire d'abord Éphésiens chapitre 1. On veut le verset 20. Mais nous allons commencer par le 18 pour que nous puissions comprendre correctement. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Je dis Amen à quelqu'un. Derrière là-bas, je dis Amen. Répondez Amen avec moi. Soyez connectés. D'accord? Au fond ici, je dis Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Amen. Frère, il y a une espérance qui est attachée à notre appel. Il n'y a pas de vocation qui n'a pas d'espérance. Il n'y a pas d'élection aussi non plus sans avantage. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Le fait que Dieu vous ait appelé à lui. Quelle est l'espérance qui s'attache à ça? Oui. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au Saint? Amen. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la gloire. du riche héritage qu'il réserve au Saint. Le glorieux héritage que Dieu tient en réserve pour nous. J'ai déjà enseigné sur l'héritage du chrétien ici. J'ai dit que nous sommes comme des enfants qui ont une grande naissance mais qui ne savent pas leur héritage. Et nous ne prenons pardon nous ne prenons même pas la peine de savoir. Nous ne prenons même pas la peine de savoir. Grande naissance. Et l'apôtre Paul dit aux éphésiens je prie que Dieu vous ouvre les yeux. qu'il vous éclaire afin que vous sachiez comment votre héritage est grand, glorieux et riche. Frère, si on ne comprend pas on ne peut pas réclamer. Nous serons là à mener une vie indigne de notre naissance. Et quel est envers nous qui croyons pour que vous sachiez quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Oui. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant à soi à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Oui. Il a dit Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église et l'a donné pour nous pour ton grand Dieu. Lève ta main Tu vas prier avec moi Seigneur manifeste dans ma vie ce matin la puissance de la résurrection de Jésus Christ. La Bible dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité Tu vas dire Seigneur ce matin manifeste dans ma vie efficacement avec efficacité la puissance de la résurrection de Jésus Christ. Manifeste dans les situations de ma vie la puissance de la résurrection de Jésus avec efficacité élève la voix commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth mon frère parle bien cette puissance Dieu tient ça en réserve pour nous nous devons l'expérimenter Seigneur manifeste dans ma vie ce matin manifeste dans ma vie ce matin manifeste dans les situations de ma vie manifeste dans ma maison dans la vie de la mienne la puissance de la résurrection de ton fils Jésus Amen au nom de Jésus Amen le verset 20 dit il a mis en nation dans le Christ verset 20 il a mis en nation dans le Christ en le résistant dans les morts et en le faisant à soi à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté autorité puissance souveraineté au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle avenir je vais poser une question banale et bête quand Jésus est ressuscité il est allé au ciel n'est-ce pas ou bien il est où quelle est sa position quelle est la position de Jésus hein à la droite du Père comment j'ai entendu ça quelqu'un souffler à la droite de Dieu mais ce n'est pas fini mais au-dessus de toute autorité spirituelle amen au-dessus de toute puissance au-dessus de toute précipité au-dessus de toute souveraineté au-dessus de tout nom qu'on peut appeler frère retiens ça je t'amène quelque part c'est la position de Jésus Christ Jésus c'est la position de Christ frère soit nous croyons la parole ou bien nous croyons ce que nous vivons amen je vous ai dit ça est la vérité ça doit être des conditions vraiment inébranlables à nous la parole de Dieu est la vérité c'est avec nous qu'il y a des anomalies mais lorsque nous sommes éclairés nous pouvons changer les choses lève la main très fort lorsque nous comprenons on peut changer les choses amen Jésus est assis aujourd'hui nous sommes en train de parler depuis sa résurrection et son ascension à la droite de la majesté de Dieu mais au dessus de tout nous chantons au dessus de tout pouvoir tout ça mais nous ne vivons pas ça prenez avec moi maintenant Ephésiens 2 4 à 6 on va aller vite 4 à 6 vite micro à cause mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles à venir c'est bon Amen laissez-moi reprendre ça un peu mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos fautes dans une version on a dit offense et ailleurs on a dit péché tout ça ça veut dire les mêmes choses il nous a rendus à la vie avec Jésus Christ c'est pas grâce que vous êtes sauvés Amen il nous a ressuscités ensemble quelqu'un n'a qu'à dire ensemble je dis dites ensemble il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ je reprends avant de commencer à apprécier je veux situer les choses pour que vous ayez une base sur laquelle ma prédication repose Amen pour Christ c'est clair il est à la droite de la majesté de Dieu au-dessus de toute puissance pouvoir autorité domination souveraineté règne au-dessus de tout nom et un peu plus Dieu naît de nouveau converti la Bible dit avant à cause de nos péchés nous étions morts ça veut dire séparés de Dieu mais Dieu qui est bon riche en miséricorde à cause de son grand amour il nous a rendu à la vie il nous a ressuscité ensemble frère donnez-moi je prends ça tout le monde me voit non je prends ça je mets dedans vous me suivez un peu si je fais tomber l'enveloppe est-ce que l'argent ne va pas tomber ça va tomber bon non non pas vous non pas vous j'envoie je mets l'enveloppe moi je suis en train de traiter d'agir avec l'enveloppe pas avec l'argent je ne fais rien avec l'argent je traite avec l'enveloppe mais l'argent est dans l'enveloppe qu'est-ce que se passe l'argent étant toujours toujours dans l'enveloppe est là n'est-ce pas je prends ça je mets là qu'est-ce que se passe tout ce qui arrive à l'enveloppe arrive à l'argent vous êtes avec moi je prends ça j'envoie ça dans la voiture tant que l'argent est dedans tout ce qui se passe avec l'enveloppe va se passer avec l'argent je prends l'enveloppe je brûle est-ce que l'argent dedans va être brûlé automatiquement alléluia lis-moi un Corinthien un 30 allons je n'ai pas encore commencé le message vite 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 un Corinthien un 30 oui or c'est par lui c'est par lui Dieu que vous êtes en Jésus que vous êtes en Christ amen ça va vous êtes où vous êtes où en Christ c'est la base ce que je dis c'est pour ceux qui sont en Christ c'est pour les gens qui sont où en Christ et la Bible nous dit c'est pas lui c'est-à-dire Dieu que vous êtes en Christ Dieu nous a mis en Christ et c'est la méthode de Dieu pour arriver à sa fin pour ce qu'il veut faire de nous parce qu'il ne peut pas nous prendre individuellement il nous a pris tous ensemble et nous a mis en Christ amen et il sait qu'il va traiter avec Christ et étant en Christ tout ce qu'il va faire à Christ nous arrivera également point quelqu'un a dit point ça fait alléluia nous sommes morts avec lui le vieil homme Dieu nous a mis en Christ nous sommes crucifiés avec lui amen quand il est mort nous sommes morts et ce quelqu'un m'attend quand Dieu l'a rendu à la vie étant toujours en lui nous sommes aussi rendus à la vie que Dieu te donne la révélation mais ce que je suis en train les hommes que je te donne est très simple et tu peux comprendre ça amen frère pour Jésus ça n'a pas de problème pour beaucoup de personnes mais c'est nous notre position qui est difficile à accepter si Dieu ne nous donne pas la révélation si Dieu n'élimine pas notre coeur c'est pourquoi Paul a prié aux officiers ce n'est pas pour les païens pour la prière quand j'ai appris votre convention quand j'ai appris que vous êtes sauvés chaque jour je lève les prières à Dieu en votre faveur je ne demande pas à Dieu de vous bénir mais je demande à Dieu de vous ouvrir les yeux qu'il vous éclaire afin que vous compreniez lorsque vous allez comprendre la bénédiction est dans la compréhension je ne prie pas Dieu de vous donner la victoire mais lorsque vous allez comprendre la victoire est dans la compréhension je ne demande pas à Dieu de vous élever parce que vous êtes déjà élevés si vous comprenez l'élévation va commencer à se manifester je prie que Dieu vous donne la lumière pour que vous puissiez comprendre l'espérance qui s'attache au fait que Dieu vous ait appelé à lui vous étiez parmi un nombre de personnes mais Dieu est arrivé et il a dit toi venez à moi et il n'y a pas d'élection il n'y a pas de choix sans avantage là où nous sommes aujourd'hui c'est mercredi prochain ça fait je ne sais pas s'ils font ça encore avant mercredi tout le monde suit le conseil des ministres parce que quelque chose doit sortir et si ton nom s'ils font un mercredi soir écoute ton statut change oui ton statut change et le changement il n'y a pas de changement de statut sans changement de vie frère qu'on te prend là maintenant qu'on te met directeur directeur de cabinet de quelque chose tout ça là-bas tu vas voir automatiquement quand on vient ici oh frère on va voir ça sur toi Paul dit aux éphésiens vous n'avez pas encore compris mais je prie que je vous aide à comprendre alors ici la Bible nous dit clair répète avec moi ta parole est la vérité parle avec conviction frère parle avec moi répète encore ta parole est la vérité amen frère dis ce que Dieu dit que je suis je le suis répète ça encore bien dis ça encore bien répète encore parle avec conviction ça n'a qu'à rentrer dans ta tête ce que Dieu dit que je suis je le suis amen dis ça encore amen et voici ce que Dieu t'a dit ce matin que tu étais mort à cause de tes péchés mais à cause de son amour sa miséricorde Dieu t'a ramené à la vie il t'a ressuscité ensemble avec Christ pas pourquoi en temps il t'a mis en lui un Corinthien retenez le passage un Corinthien un Corinthien Dieu nous a mis en Christ et même il nous a ressuscité ensemble avec lui et il nous a fait asseoir ensemble avec lui en tout cas suivez-moi d'abord si tu ne comprends pas malgré tout ce que Dieu a fait là ta vie ne va pas changer ta vie ne va pas changer tu vas vivre ce que Dieu ne veut pas que tu vives c'est c'est la compréhension reprenez avec moi Ephésiens chapitre 2 verset 4 à 6 vite vite mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts à cause de nos péchés il nous a rendu à la vie avec Christ c'est pas grâce que vous êtes sauvés ce n'est pas par vos efforts c'est la grâce de Dieu simplement banalement il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ frère attends maintenant nous sommes où nous sommes nous sommes chrétiens les racheter quand on dit passer de l'amour à la vie c'est quoi c'est la résurrection et c'est ça exprime notre convention ça exprime notre nouvelle naissance ça exprime tout ce que vous pouvez dire nous sommes passés de la mort à la vie nous sommes sauvés de nos péchés notre relation avec Dieu entend briser et restaurer etc lorsque Dieu nous a ressuscité il nous a redonné la vie il nous a fait quoi ça exprime c'est difficile à concevoir mais c'est moi mais c'est moi ici alléluia frère ce que tu vois là ce n'est pas ta vraie vie c'est l'enveloppe la vraie vie c'est ce qui est dans l'enveloppe et la Bible nous dit que cette vie là quand nous sommes passés de la mort à la vie Dieu nous a élevés quand nous parlons de l'ascension du Christ l'ascension du Christ c'est en même temps l'ascension des rachetés vous êtes là vous êtes là ? Amen Dieu a pris l'ascension frère nous voyez c'est des mots que nous ne comprenons pas parce que nous ne comprenons pas ça ne nous affecte pas l'ascension de Jésus c'est mon ascension Amen quand il est arrivé au ciel tout ce qui s'est passé avec lui là-bas s'est passé avec moi parce que je suis je dis toujours toi associe là tu vas me chercher tu ne vas pas me trouver pourquoi ma vie est en Christ et pas ici-bas mais en gros à la droite de Dieu frère c'est ta position tu n'as même avec moi tu ne vas pas me trouver Amen je disais à quelqu'un hier c'est toi qui ne comprends pas tu es hors d'atteinte on ne peut pas te toucher il y a des intouchables celui qui va te toucher il faut qu'il aille au ciel à la droite du trône de Dieu et qu'il arrive frère la seule façon pour eux de nous atteindre c'est de nous sortir de Christ quand tu es en Christ ce n'est pas possible c'est la base on va construire dessus lisez-moi avec moi rapidement Matthieu chapitre 2 verset 1 on va y aller vite quelqu'un prend en même temps Luc de 11 vous êtes de Matthieu de 1 Luc de 11 Matthieu de 1 Jésus étant né à Bethlehem en Judée au temps du roi Hérode voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître qui est né le roi des Juifs Jésus le roi des Juifs ça veut dire qu'il est né quoi roi Jésus est né roi il est né Seigneur quelqu'un a dit Amen avec moi Luc 2 c'est aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur Amen Il est né quoi qu'est-ce qui est né sauveur et Seigneur Amen Seigneur Matthieu chapitre 4 Matthieu 4 vous êtes avec moi bon c'est un peu long verset 1 à 9 normalement mais prenez avec moi le verset 8 8 à 9 le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prostènes et m'adore Jésus lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adorera le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul alors le diable le laissa Amen Suivez-moi dans ces passages d'abord dans Matthieu 2 1 à 2 et dans Luc 11 la Bible nous dit que Jésus est né roi Seigneur mais dans Matthieu chapitre 4 verset 8 à 9 Satan est en train de proposer un marché à Christ ce qu'il nous fait encore aujourd'hui ces méthodes n'ont jamais changé il est en train de proposer un marché à Christ et dit il a élevé pour qu'il voit correctement il a élevé pour qu'il voit correctement et dit regarde ces royaumes regarde leur gloire regarde leur richesse frère toute gloire et richesse que tu cherches en dehors de Christ tu peux trouver ça chez Satan la bénédiction que tu cherches en dehors de Dieu Satan peut te donner mais en contrepartie vous êtes avec moi il dit à Jésus procède toi adore moi il a dit ça au fils de Dieu au roi des rois au seigneur des seigneurs au souverain de tous les rois de la terre il dit procède toi adore moi et je vais te donner ces royaumes leur gloire et leur richesse autrement dit je te ferai roi autrement dit je te ferai roi donc il est en train de proposer un échange à Christ or au contraire si Jésus le faisait comme il l'a fait pour Adam et her il allait retirer à Christ sa roi il allait retirer à Christ sa seigneurie en fait ce n'est pas qu'il veut donner mais il veut prendre nous ne comprenons pas les échanges du diable le diable ne donne rien qui demeure il nous donne ça pour prendre ce qu'il y a de précieux chez nous et après nous perdons et nous ne comprenons pas le marché des dupes tu vas perdre ça beaucoup ont cédé à ça Jésus lui a dit il a écrit tu ne vas pas adorer autre chose en dehors de Dieu qui t'a créé Alléluia la connaissance de la parole alors autre chose que je veux te montrer ce que Christ est déjà le diable lui dit adore moi et je vais faire de toi je vais faire de toi ça vous ne comprenez pas Amen si même il ne veut pas prendre quelque chose c'est Christ et il dit adore moi je vais te donner ce royaume leur gloire et leur richesse je vais faire de toi un roi Jésus est déjà roi il est déjà roi il est seigneur même ses agents les agents du diable même les mages ont dit où est le roi des juifs qui vient de naître les anges ont dit au BG aujourd'hui le Christ est né Alléluia et il est quoi le Seigneur et le diable lui dit adore moi et je vais te faire roi donc je dis il lui dit adore moi et je vais faire de toi ce que tu es déjà bon maintenant je gagne quoi alors écoute je veux parler aux chrétiens si nous comprenons ce qui s'est passé dans la Bible Satan n'a pas encore changé de stratégie et je ne crois pas qu'il va encore changer de stratégie aujourd'hui encore beaucoup de chrétiens sont en train de s'efforcer et si possible en recourant aux voies interdites pour être ce que Dieu a déjà fait d'eux que Dieu t'ouvre les yeux frère si Dieu le veut je n'ai pas le temps on va s'essayer aujourd'hui on n'ira pas jusque là-bas je vais te détailler un peu en Christ voici ce que Dieu a fait de toi voici ce que Dieu a fait de toi voici ce que Dieu a fait de toi nous sommes déjà nommés il faut maintenant que nous prenons fonction frère le président il s'appelle quoi il est président mais dans quelques jours ce qu'il est il va le devenir dans quelques jours ce qu'il est déjà ça va se manifester aux yeux de l'humanité et il va rentrer dans le vrai prérogatif de ce que Dieu a fait de lui ce que je dis là ce n'est pas pour les tchots mais c'est pour les gens qui ont la lumière c'est pour les gens à qui Dieu a fait la grâce de comprendre ce qui est écrit là je répète beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'efforcent d'être de devenir ce que les chrétiens disent que Dieu a déjà fait de nous et nous 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 parfois au risque de rentrer dans n'importe quoi de sacrifier même ce que Dieu a fait de nous pour devenir ce que nous sommes déjà Alléluia Frère je reprends Beaucoup de chrétiens se peinent encore aujourd'hui Pour devenir ceux qui sont déjà Frère je prie pour quelqu'un Ce que Dieu a fait de toi en Jésus Que cela commence à se manifester Je dis que cela commence à se manifester Que ta vie commence à refléter cela Que ta vie commence à apporter le fruit de la chose Au nom puissant de Jésus de Nazareth Frère nous le sommes déjà Je ne sais pas que nous le serons Nous le sommes Frère Ça peut aller Beaucoup de chrétiens aujourd'hui également Sont en train de se peiner Amen Sont en train de courir En Dieu même des voies de Dieu Pour avoir Ce que Dieu nous a déjà donné J'ai vu J'ai vu J'ai vu Ce n'est pas qu'on m'a dit J'ai vu Enfant des riches Mais qui va voir quelqu'un Pour demander L'héritage est là en train de pourrir Pourquoi Entre les enfants ils ne s'entendent pas Ils sont en train de se battre J'ai vu des enfants de riches Et c'est un titeur Ou bien un lussier Un avocat Qui prend tout Et qui gère pour eux Et même là Ils vont aller voir l'héritage Pour demander Pour prendre Je vous dis C'est l'héritage qui dit Tu prends 200 000 Tu prends 150 000 Quand tout leur appartient Pourquoi Ils ne savent pas Ils sont ignorants Ils se battent inutilement Et beaucoup de chrétiens sont comme ça Nous sommes prêts même à sacrifier Ce que Dieu nous a donné Parce que nous ne savons pas Que nous l'avons Et en voulant l'avoir Nous sacrifions encore Cette chose au diable Combien de grandes destinées Sur leur vie Je ne parle pas de païens Je ne parle pas de chrétiens Enfant de Dieu Mais qui en voulant réussir En voulant être riche et élevé En voulant avoir un poste On sacrifiait La grande destinée Qui est sur leur vie Que Dieu nous éclaire Je dis que Dieu nous éclaire Est-ce que je peux prier pour quelqu'un Je prie pour toi D'abord Que le voile qui est en toi Soit anéaté Frère le changement Commence par là Que le voile qui est dans ta vie Soit anéaté Deuxièmement je prie Ce que Dieu t'a donné en Christ Que cela commence à se manifester Je dis que cela commence à se manifester Les gains du sacrifice de Jésus Les gains de la rédemption Ce que Christ a acquis pour nous Par son grand sacrifice Que cela commence à se manifester dans ta vie Au nom tout puissant de Jésus Je dirais à partir de ce matin Dans le nom de Jésus Tu es né grand Tu es d'une grande naissance Tu as un glorieux héritage Tu as un riche héritage Que cela commence à se manifester Mon frère tu es encore mais très très fort Dans le nom de Jésus de Nazareth Dieu t'a déjà élevé Le jour de l'ascension de Jésus Ton ascension a élu également Que cela commence à se manifester Au nom de Jésus de Nazareth Hé Toi tu comprends ça Avec ton boubou là Tu comprends Ton boubou là Oh que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin Je dis que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin Frère je veux parler à quelqu'un Mon frère ne sait plus de l'être Tu l'es déjà en Christ Demande seulement la manifestation Je prie que tu réalises cela Et que tu prie que cela se manifeste Frère prends seulement ta place Prends ta position Et commence à manifester ce que Dieu a fait de toi N'essaie plus de l'avoir C'est ton héritage Tu l'as acquis pour toi Tu l'as réservé pour toi Christ l'a rendu disponible Que cela commence à se manifester Je dis que cela commence à se manifester Frère assois-toi Je parle à quelqu'un ce matin Tu crains ce qui doit te craindre Tu crains ce qui doit te craindre Si nous lisons un Jean chapitre 3 Non, Jean 3 Verset 31 Je dois aller à Porte-Nouveau Jean 3, verset 31 nous dit Ce qui est céleste Et au-dessus de ce qui est terrestre Ce qui est céleste Et au-dessus de ce qui est terrestre C'est Jean qui a dit ça Est-ce que vous me suivez ? Frère Quand Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui Nous a élevés ensemble avec lui Il nous a fait en soi Ensemble avec lui Frère Tu es où ? Amen Tu es où ? Au ciel Frère C'est pourquoi je dis aux gens Moi Excusez-moi C'est comme vous voulez prendre Je n'irai pas au ciel Je suis au ciel Mon ciel est déjà fait C'est garanti Tant que je suis en Christ Ce n'est pas que je vais aller au ciel Je suis déjà au ciel Moi je suis déjà au ciel Ce n'est pas que je vais y aller Nous sommes déjà au ciel Nous sommes là-bas Nous n'irons pas là-bas Si nous ne sommes pas là-bas Nous ne sommes pas en Christ La parole de Dieu n'est pas vraie Le racheter Celui qui est en Christ Est déjà au ciel Assis à la droite de Dieu Frère C'est notre position Moi je ne travaillais pas pour aller au ciel Je travaillais pour ne pas quitter le ciel C'est mon combat Et c'est un combat de la foi Parce que tant que je vais garder la foi Frère Tant que je vais garder la foi C'est que mon ciel est déjà assuré C'est fait Que Dieu te donne de comprendre ça Je suis un citoyen du ciel Mais je vis sur la terre Et Jean nous dit Que tous les citoyens du ciel Sont au-dessus de ce qui est terrestre Ce qui est du ciel Est au-dessus de ce qui est terrestre Satan était du ciel Il l'a chassé sur la terre Par sa suite Il est devenu terrestre Christ a quitté le ciel Il est venu sur la terre Pour nous positionner Nous sommes des homens de célestes Frère Notre vie est en haut Notre vie est cachée avec Christ en Dieu Nous sommes au-dessus de ce qui est sur la terre Frère le plus petit qui est en Christ Et au-dessus du diable Et au-dessus des autorités Au-dessus des pouvoirs Parce que notre position n'est rien d'autre que la position de Christ Là où il est, c'est là où nous sommes Parce que nous sommes en lui Frère Toi tu comprends ? Tu comprends ? Parce qu'avec les cheveux que tu es en train de faire là Je ne sais pas si tu comprends Non parce que Je n'ai pas fait comme ça Et ça là Je dis mais est-ce que j'ai la vie là ? Aimez Soyez spirituel Ces choses là Ça va changer votre attitude devant certaines situations de cette vie Devant certaines personnes Tu peux pointer le doigt Quelque soit ta méchanceté Tu ne peux rien Pourquoi ? Je suis au-dessus de toi Tu n'es qu'un Thérèse Je suis un céleste Je suis au-dessus de toi Et ça va se passer comme ça C'est ta position Point ! La parole de Dieu est la vérité Pourquoi tu es en train de faire là ? Parle ! Réalise cela D'accord Dis cela Frère, l'apôtre ne l'a dit Dieu l'a dit Nous le croyons Et c'est pourquoi nous-mêmes nous disons Tu croyais d'être Mais il sait où est-ce que tu es en train de faire là Frère Va prendre Toute ta scellerie Va chercher d'autres en plus Qualisez-vous La Bible dit Mettez-vous ensemble Poussez des cris de guerre De rien racheter Et subituellement vous serez brisés Et sans remettre C'est la parole de Dieu C'est comme ça Tu crains ce que tu ne dois pas craindre Tu crains ce qui doit te craindre Frère Si les gens du monde Les grands du monde Les grands du monde Comprenez ces choses Il n'y aura pas de place pour vous ici Parce que c'est ceux qui cherchent là Qu'il n'y a pas de place pour vous ici Il y en a qui sont déjà bénis En tout cas qui sont déjà grands Ils ont les choses Frère L'évangile de la prospérité ne leur dira rien Les gens la cherchent quoi ? Ils cherchent la sécurité Et ici la Bible nous donne la sécurité absolue C'est ça c'est que les gens la cherchent Que rien ne va toucher les femmes Rien ne va toucher les enfants Et que leur affaire ne va pas se gâter Pour ils cherchent la sécurité Et Dieu nous donne ça là-bas Ils seront prêts pour acheter une place ici pour le culte Quand tu es là Si on te parle tu regardes Non écoute Jésus a dit Père Je te loue De ce que tu as caché ces choses Au grand chemin Et tu les as révélé aux enfants Frère écoute moi Si les gens la comprennent S'ils ont cette révélation Il n'y aura pas de place pour toi ici Mais ils ne comprennent pas Alléluia Que Dieu nous enseigne Je dis que Dieu nous enseigne Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin Au nom de Jésus de Nazareth Amen Amen Frère écoute moi Dieu a opéré des permutations Il a changé les positions Amen Celui que nous créons Dieu l'a envoyé sur la terre Et il nous a envoyé en haut Point C'est la méthode de Dieu Ce qui est au-dessus Et au-dessus De ce qui est en bas Dieu a envoyé le diable En bas Et il nous a envoyé en haut La position a changé depuis Depuis que Jésus est mort Résuscité Élevé au ciel La position a changé Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui Tout ce qui est sur cette terre Puissance, pouvoir, trône, autorité Est sous ton pouvoir Tu es au-dessus de ça Mon frère Tu es au-dessus de ça Ne crains pas Va dans le monde Tout ce qui est dans ce monde Tu es au-dessus de ça Tu es au-dessus de ça Quel que soit le nom Qu'on peut donner à ça Au-dessus de tout nom Qui peut se nommer Si Christ est au-dessus de ça Moi en lui Je suis au-dessus de ça Tu amènes très fort Je veux entendre Si Jésus est au-dessus de ça Moi en lui Je suis au-dessus de ça Si c'est sous les pieds de Jésus Moi en lui C'est encore au-dessous de mes pieds C'est notre position frère Est-ce que tu veux comprendre ça Oui c'est notre position Lève-toi ce matin Et repositionne-toi Prends ta place Je dis comprends Et prendre Comprendre Et prendre Notre place En Christ Commence à vivre selon Ta position Commence à manifester Ce que Dieu a fait de toi En Jésus Christ Amen Le juge S'est de l'assurance Dans ce monde comme un lion Nous avons de l'assurance Comme un lion Alléluia Frère je veux dire Quelqu'un ce matin La vraie place du diable Ce n'est pas au-dessous de toi Mais c'est sous tes pieds Je vous ordonne le pouvoir De marcher sur ses pas Marcher sur les scapions Et sur toute la puissance de l'ennemi L'ennemi dont on parle ici C'est le diable Et rien ne pourra te faire du mal Frère lève-toi Mais c'est comme ça C'est comme ça frère Le sorcier que tu crains Sa place est sous tes pieds Le marabou est sous tes pieds Le charlatan est sous tes pieds L'ennemi qui est kaki Les yeux est sous tes pieds Frère lève-toi Mais c'est comme ça Dis c'est comme ça Dis c'est comme ça Répète encore C'est comme ça Oui Nous sommes en haut Les saints Frère Dieu vous a dit un jour Dieu m'a levé la nuit Il lui prend de l'eau Prend de l'huile Et il lui mélange Il lui mélange Frère Dieu existe Le diable ne peut pas me dire ça Le diable ne peut pas me dire Non Il dit renverse ça Quand je l'ai renversé Lui l'est venu en haut Il dit c'est comme ça ta vie Et je vous ai dit ça ici Akaweana no Akaweana no Akaweana no Tu vas rester en haut Comme lui là au dessus de l'eau On peut remier On peut tourner Tu vas revenir en haut Parce que c'est ta position Lève-toi Sors de la poussière Ton sang a filmé La Bible dit lève-toi Secoue ta poussière Enlève la Bible du Dieu Lève-toi Brise les liens Manifeste-toi C'est ce que Dieu nous dit Esaïe 52 Frère C'est comme ça Vite Quelqu'un qui a une bonne voix Mais il y a où ? 52 Quand on a cherché les lettres Il n'y a pas de garçons C'est rien que les filles Il n'y a pas de garçons Oui Réveille-toi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Lève-toi, c'est Dieu qui dit ça Lève-toi, prends ta place Occupe la place que je t'ai préparée C'est pour toi dire Amen avec Wajvata Lève-toi, sens de la poussière Sens de l'abaissement Brise les liens de ton cou Rejette l'indication Rejette l'humiliation Allez, lève-toi Mets tes beaux habits Il dit, lève-toi Prends ta place Amen Pour dominer et nous allons te dominer Mon frère à partir aujourd'hui Ta place C'est la place des gens qui dominent C'est la place des rois Oui, 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 c'est la place des rois Nous sommes assis à la droite de la majesté de Dieu A la droite de la majesté de Dieu On décide de toute autorité On décide de tout pouvoir On décide de tout nom qu'on peut appeler sur la terre Frère, tu ne seras plus dominé Mais tu es né et élevé pour dominer Tu es assis à une position de domination Lève-toi et prends ta place Ta position a changé Depuis que tu es né de nouveau Depuis que Jésus est élevé Assis à la droite de Dieu Ta position a changé Lève-toi Frère, lève-toi Allez, lève-toi Sors de la Sors de l'abaissement Sors de la poussière Sors de la cendre Sors des soucis Sors des plaies Tes plaies n'es plus là Lève-toi Lève-toi Fond Amen Tout ce qui Peut empêcher De vivre ces choses Parce que c'est la vérité de Dieu Je les condamne Et que la puissance de Dieu les brille ce matin Frère Lève-toi Frère Lève-toi Et sors du rang des pauvres Sors du rang des pauvres Nous connaissons la grâce de notre Seigneur Qui donne riche qu'il était C'est ses ponts Pour que tu sois enrichi Oh frère Oh frère ta place n'est plus là-bas Je dis ta place n'est plus là-bas Tout ce qui veut te maintenir Dans le rang des pauvres Sois brisé au nom de ses Je dis tu n'es plus là-bas Si tu restes là-bas L'homme que Jésus a fait Ça ne t'a pas affecté C'est l'homme qui l'a fait N'a pas travaillé dans ta vie Mais je prie que ce qu'il a fait A compris son effet dans ta vie Ta place n'est plus là-bas Dans 2 Corinthiens chapitre 9 Verset 11 La Bible nous dit Ainsi Ainsi Vous serez abondamment enrichi Pour toutes sortes d'oeuvres bonnes Frère La pauvreté Sois vaincue dans ta vie La misère Sois brisée Le manquement Sois brisé Le besoin Sois brisé Au nom de Jésus de Nazareth Que Dieu te mette à l'abri Des besoins élémentaires de la vie Je dis que Dieu te mette à l'abri Des besoins élémentaires de la vie Que Dieu te mette à l'abri Des besoins élémentaires de la vie Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi Au nom de Jésus écoute moi Sors de ceux qui pleurent Sors du rang des affligés Le royaume de Dieu c'est la joie C'est la puissance Par le Saint-Esprit Écoute moi Jésus est venu Pour libérer les affligés Pour libérer les opprimés Pour libérer les captifs Si tu es racheté Ta place la plus parmi les affligés Ce qui a reçu la mission De t'affliger Sois affligé Ce qui a reçu la mission De te troubler Sois troublé Naveu dit pourquoi tu nous as troublés Dieu va te troubler Ce qui cherche à troubler Un enfant de Dieu Sera troublé Ce qui veut troubler Un enfant de Dieu Sera troublé Olève-toi Ta place n'est plus là-bas Que la joie que donne l'Esprit La joie du royaume Apose dans ta vie Inonde ta vie Envahisse ta vie comme un flot Au nom puissant de Jésus de Nazareth Frère Ta place n'est plus parmi les opprimés Ta place n'est plus là-bas Jésus a dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'envoie Amen Pour proclamer une bonne nouvelle Amen Au pauvre Il m'envoie Pour libérer les captifs Renvoyer les opprimés Il y a la fin Il dit Cette parole que vous entendez Est accomplie Ça fait Tout est accompli Écoute-moi La Bible dit En ce jour Le bâton de l'opération Sera brisé Depuis que Christ a inspiré Ce jour est arrivé Écoute-moi Je peux sentir ça Aujourd'hui Au nom de Jésus Celui qui est direct Avec un bâton Celui qui est direct Avec un bâton Ce matin Son bâton est brisé Lui-même est brisé Frère Jeudi Lui-même est brisé Celui qui est dans ton dos Avec un bâton Avec une massue Aujourd'hui Son bâton est brisé La Bible dit Non seulement Le bâton de l'opération Sera brisé Mais son âme Sera livrée au feu Que l'âme de tes ennemis Sera livrée au feu Que l'âme de tes adversaires Sera livrée au feu Si tu es la croix Cela dit Amen très fort Au nom tout puissant De Jésus De Nazareth Au nom de Jésus Lève-toi ce matin Lève-toi ce matin Sors du rang des vaincus Yes Tu sors du milieu de Sors du rang des vaincus Ta place n'est pas là-bas Ta place n'est pas parmi les vaincus Jésus a vécu pour toi Et la Bible nous dit Gloire s'en rendit à Dieu Qui nous traîne toujours Dans le cortège De la victoire Alléluia Que dirons-nous À l'égard de toutes ces choses Quand en toutes ces choses Malgré ce qui se passe Nous sommes pliqués vaincants Cette situation là Sera couronnée par une victoire pour toi Frère Sors de vaincu Sors de vaincu Jésus t'a positionné T'as 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 positionné Fais comme ça tu vas voir Tu écrases la tête de quelque chose Tu écrases la tête de quelqu'un Oh le serpent, le serpent Tu écrases la tête Les scorpions Tu écrases la tête La puissance ennemie Tu les fous aux pieds Pourquoi tu n'es plus parmi les vaincre Mais tu es poissonné parmi les vaincre Ainsi soit-il Au nom de Jésus Amen Alléluia Notre Dieu est puissant Il nous a placés au-dessus de nos ennemis